Salut les barbeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle barbeur review on va vous présenter le nouveau shaver de chez Andis A tout de suite Yes Alors le nouveau Andis Research Shaver franchement c'était très attendu enfin pour ma part en tout cas parce qu'en fait ce rasoir il se positionne sur un segment qui n'était pas comblé pour les professionnels c'est à dire c'est le segment des rasoirs à double lame qui a une tête pivotante et qui enlève pas mal de poils en même temps jusqu'à présent un certain nombre de barbeurs utilisaient le Braun série 9 pour justement raser les crânes d'une manière assez efficace et assez rapide c'était assez utilisé pour les particuliers pour les particuliers mais du coup les barbeurs utilisaient aussi le Braun série 9 en salon parce qu'il avait sa place, il avait une fonction et Andis s'est mis sur ce segment là et c'est le premier à ma connaissance entre les différentes grandes marques à sortir ce type de matériel et je pense que c'est très pertinent de la part pour deux raisons la première ça va attaquer les pros donc le B2B et ça va attaquer aussi les particuliers qui font la boule à zéro comme moi par exemple et donc le B2C donc il va se positionner sur un double marché et je pense que c'est intéressant qu'est-ce que t'en penses ? oui après c'est aussi au niveau du prix ils sont restés sur la même tranche de prix que sur la Master Gold et sur la Exo voilà voilà qui est sur un segment en premium donc ils restent sur leur lignée avec leur nouveau logo donc c'est cohérent de la part de chez Andis donc en termes de prix il est à 260 euros ce qui est cohérent par rapport au Braun série 9 qui est aux alentours de 300 euros je crois qui était donc pas mal utilisé pour moi ça reste logique dans l'univers que Andis a développé avec la Master Gold et la GTX Exo on va vous présenter le nouveau Shaveur Andis on peut remarquer qu'il a une très bonne autonomie 60 minutes d'autonomie son moteur c'est du 9000 tours c'est un moteur rotatif pardon c'est du 9000 tours par minute on peut apercevoir aussi qu'il a une matière anti-dérapant voilà qui remplace le grip il est vraiment confortable en main vraiment la sensation et puis le grip la matière elle est vraiment confortable et en plus je trouve que ça ajoute un lost au design du rasoir non complètement après c'est vrai que même en termes d'ergonomie je le trouve très agréable en main il est assez fin et il fait que 166 grammes ouais non très léger très léger après c'est vrai c'est dû aussi au matériel utilisé on peut noter aussi que le couvercle de protection est magnétique ce qui est agréable ça c'est important le couvercle parce que souvent quand on fait du domicile et qu'on n'a pas le couvercle et ben on va avoir des chocs qui vont venir sur les grilles et puis ça va endommager donc ça c'est vraiment bien et puis pareil avec le petit logo ici ouais matière silicone silicone est un peu sur le dessus donc pour la tête en fait ce qui est vraiment différent par rapport au shaver classique c'est qu'en fait il y a toujours les deux grilles qui sont montés sur au sort voilà et là au milieu on peut apercevoir qu'il y a une autre grille en fait cette grille là elle va venir chercher vraiment décoller les petits cheveux qui sont collés très courts qui sont collés sur le crâne donc ça va venir les relever et en fait la tête ensuite la tête inférieure va venir les couper on peut noter qu'il y a un espace plus large en fait entre les deux lames d'origine exactement ce qui est différent par rapport au shaver exactement et d'ailleurs la grille du milieu elle est montée aussi sur au sort tout est monté sur au sort ensuite pour l'entretien il suffit de tirer délicatement voilà et on vient nettoyer voilà à la brosse on vient nettoyer la tête de coupe à savoir qu'on peut l'utiliser sous l'eau et dans le bain aussi donc on peut l'utiliser pour les particuliers sous la douche ils peuvent utiliser le shaver pareil pour le nettoyage donc on peut nettoyer à l'eau savonneuse voilà c'est vraiment pratique en option il y aura un socle de chargement qui est disponible voilà nous on ne l'a pas encore reçu on va bientôt le recevoir on peut remarquer aussi qu'il y a trois niveaux pour voir la batterie du shaver et de plus la tête est montée sur pivot ce qui permet de bien suivre en fait les courbes de la tête et qui est pratique voilà pour un particulier qui veut se coiffer et même pour un professionnel en salon on va donc passer au unboxing ok allez allez on se retrouve pour l'unboxing on remarque un packaging très esthétique très premium on voit même sur le côté la décomposition du produit avec les lames le couvercle donc c'est parlant on peut vraiment se situer on peut vraiment se situer ici vous avez donc les caractéristiques techniques du shaver écrits en anglais quelques photos promotionnelles je vais l'ouvrir ici voilà un packaging très qualitatif avec des écritures ici donc sur ton sur ton le cheminement très ergonomique très agréable ils nous ont fourni des autocollants voilà de toutes les couleurs avec un en noir un en blanc avec leur nouveau logo ici ça ressemble à une carte de visite ils nous remercient voilà donc très qualitatif très appréciable là on voit là comment le produit est mis en valeur dans son packaging vous voyez pour chaque accessoire qu'Andy ça fait pour son shaver ils sont mis dans des packaging vraiment très qualitatif ce qui donne vraiment de la valeur au produit là c'est les transformateurs adaptables pour plusieurs pays un peu que vous pouvez adapter ça ça doit être le câble d'alimentation et USB hop ouais c'est ça donc là vous avez le câble d'alimentation et en plus vous avez le petit pinceau pour l'étonnier et voilà et là vous avez le guide d'instruction pour le shaver j'espère que vous avez bien apprécié cette barbe en revenu sur ce shaver n'hésitez pas si vous avez aimé à liker à commenter et puis on se rejoint très bientôt sur une nouvelle j'ai même pas eu temps de le tricher sur une nouvelle barbe en revenu ou quoi ? allez ciao à plus tard il dit j'y arrive il est bien ou quoi ? ouais il est bien ous-titrage Société Radio-Canada et puis on se rejoint ous-titrage Société Radio-Canada et puis on se rejoint